L'exposition présente le processus de construction de la voie ferrée et sa signification pour le pays enclavé qu'est la Zambie. Elle a attiré plusieurs dignitaires dont le premier président de la Zambie, Kenneth Kanda, et l'ambassadeur chinois en Zambie, Yang Youming. Construite dans les années 1970 et financée par la Chine, la ligne ferroviaire couvre plus de 1000 kilomètres entre la ville zambienne de Kapirinpochi et la capitale tanzanienne d'Ares Salam. Elle a aussi joué un rôle clé dans le développement économique des pays d'Afrique méridionale. Cela en dit beaucoup sur la coopération qui a existé et qui continue d'exister entre la Chine et l'Afrique. Il y a eu des bénéfices croissants de la croissance chinoise. Tazara est une grande voie ferrée de l'amitié. Kenneth Kanda est un excellent participant et témoin de l'évolution de cette grande amitié entre la Chine et la Zambie. À un moment où ce pays pourrait bien ne pas être en mesure d'avoir des finances et des ressources, la Chine sera ici pour aider, parce qu'elle a déjà les technologies et l'experdise. Et en étant les ingénieurs de la voie ferrée, il nous reste beaucoup à apprendre de la Chine afin d'équiper nos ingénieurs. Merci. Merci.